Musique Le Dieu acclame très fort le nom de Jésus. Merci de prendre place dans sa présence. Le Dieu acclame très fort le nom de Jésus. Nous sommes en train d'étudier sur notre grand thème de l'année, l'élargissement. Le dimanche dernier, nous avons parlé des choses qui empêchent l'élargissement. Et ce matin, pendant que je priais, j'avais un message que je préparais dans la semaine, mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas vraiment permis de l'apporter. Ce sera peut-être les dimanches qui arrivent. Alors, je voudrais nous parler sur le thème de trois secrets pour vivre l'abondance. Dis avec moi trois secrets pour vivre l'abondance. Parle à ton voisin de gauche et de droite, dis-lui trois secrets pour vivre l'abondance. Quand on parle d'élargissement, on voit aussi un temps, une saison d'abondance. Vous voyez ? Quand on parle d'abondance, on voit la richesse. C'est un message que j'ai apporté en Afrique. Dieu m'a permis de l'apporter aussi à l'Église Parole du Salut et puis dans notre extension du Canada. Et le Seigneur me demande ce matin de nous l'apporter ici même ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10. Pour ceux qui n'ontent, il y a des points que je vais essayer un peu de survoler. Prenez juste des références bibliques, ça va nous aider à pouvoir asseoir cet enseignement au travers des textes bibliques. Jean chapitre 10, le verset 10. C'est Jésus qui parle, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que l'éprobi ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ou qu'elle soit dans l'abondance. Dans d'autres versions, qu'elle soit dans l'abondance. Donc le Seigneur parle du voleur ou encore du dévastateur. Quand on parle du voleur, on voit le diable, celui qui vient pour voler. Quand on vole, on vient prendre ce qui ne vous appartient pas. Il vient dérober, prendre ce qui n'est pas à lui, ce que Dieu a donné à ses enfants. N'est-ce pas? Et il vient aussi pour détruire, il vient aussi pour tuer. Mais le Seigneur dit, moi Jésus, je suis venu. Pour que mes brebis, mes enfants, mes brebis, les brebis ce sont les enfants de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je le connais et ils ne suivront pas un mercenaire et ils ne se perdront pas. Point. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance ou encore qu'elle l'ait en abondance. Quand on parle de l'abondance, on voit la richesse, on voit le surplus, on voit la grâce, on voit la faveur. On voit tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait. Et dans l'élargissement que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, il est important que chacun puisse entrer et vivre véritablement l'abondance selon Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre de psaume chapitre 65, notre deuxième texte de base, psaume au chapitre 65, psaume 65, le verset 12 au verset 13. Je crois que la version n'est pas bonne. Si on peut mettre le verset 11 dans cette version, parce qu'il y a deux versions, les versets ne sont pas tout à fait similaires. Si la technique peut nous mettre le verset 11 ici. Voilà, je vais lire. Ici, on nous parle de la visitation, quand Dieu visite la terre, en parlant de la terre comme terre, mais aussi en parlant des hommes, Dieu donne l'abondance. Donc l'abondance ne vient pas du diable. Donc Dieu veut que ses enfants vivent l'abondance. Dis avec moi, Dieu veut que je vive l'abondance. Déclare-le, confesse-le, Dieu veut que je vive l'abondance. Donc il y a une abondance pour toi, il y a une abondance pour tes projets, il y a une abondance pour ta famille, il y a une abondance pour tes affaires, il y a une abondance pour l'église, il y a une abondance pour le ministère. Pour tout ce que nous faisons, Dieu veut que nous puissions vivre dans l'abondance. Donc dans ce texte, voyons, c'est le roi David qui parle et David était le plus grand roi d'Israël, le roi selon le cœur de Dieu et aussi le plus grand roi de toute la terre à l'époque parce que Dieu avait déposé une notion spéciale sur sa vie. Et David était aussi un type ou encore un prototype de Christ, le Messie qui devait venir. Voilà pourquoi on parle du Messie comme étant le fils de David. David était aussi un centre agréable de l'éternel parce que son cœur était vraiment attaché à Dieu et il adorait Dieu véritablement avec son cœur, mais aussi avec des instruments de musique tels que la harpe, voyez, il était quelqu'un qui avait un cœur tout entier à Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu et qui cherchait constamment Dieu. Et c'était aussi un homme d'État, un homme de guerre, un homme élevé, l'homme le plus élevé de la terre à cette époque-là. Et il va dans son intimité avec Dieu, il compose des cantiques ou encore des psaumes. Les psaumes étaient des cantiques qui étaient chantés avec des instruments sous l'inspiration divine. Et c'était l'Esprit de Dieu qui le conduisait ainsi en chantant ces psaumes. Et ce psaume dont il parle nous parle justement de ce que Dieu est capable de faire pour amener l'élargissement dans la vie, non seulement de sa propre vie, mais aussi dans tout son royaume. Parce que si vous lisez du début à la fin, vous allez voir que ce texte concerne aussi Israël tout entier, qui était un peuple en majorité, je dirais un peuple d'agriculteurs. Donc en tant qu'un peuple agriculteur, pour vivre l'abondance, il fallait posséder d'abord des terres, mais aussi avoir la pluie qui devait tomber et aussi pouvoir s'aimer ou encore ensemencer son chant pour que son chant puisse apporter, n'est-ce pas, des fruits au terme, n'est-ce pas, de la saison. C'est-à-dire pendant la saison de la moisson. Et il parle ici, il chante, il dit tu donnes l'abondance. Tu es celui qui visite, quand tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance. Tu donnes des richesses. Alléluia. Je dis en cette année, Dieu va donner l'abondance à quelqu'un. Alléluia. Oh ton amène ne me convainc pas. Je dis en cette année, Dieu va donner de la richesse à quelqu'un. Je vous ai dit dimanche dernier, Dieu m'a dit, il y a beaucoup de grâces, de bénédictions qui sont en toi, qui sont en toi, tu ne lâches pas. Je veux pendant le message relâcher des paroles. Quand tu sens que tu es concerné, tu peux crier amène, tu peux dire amène, parce que c'est une parole pour toi, amène. Amène, amène, amène. Il faut qu'il y ait des changements. La parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Elle doit produire des effets positifs. Alors, quels sont les trois secrets majeurs qui favorisent ou qui nous aident à vivre la bonance? Mettons-nous dans le contexte de ce peuple agriculteur. Ok. Lorsqu'on a un champ et on veut rentabiliser ce champ, si le champ ou la terre n'est pas fertile, il y aura un problème. Si la terre est remplie de cailloux, des pierres, il y aura un problème. Si la terre n'est pas non plus abreuvée, il y aura un problème. Et dans ce contexte-là, nous allons étudier maintenant les trois secrets qui vont t'aider, toi et moi, à comprendre ce que je dois faire ou ce que nous devons faire pour que l'abondance soit évidente dans nos vies. Amen. La première chose, il faudrait recevoir la pluie de Dieu. Le premier secret, c'est recevoir la pluie. Recevoir la pluie. Et dans la Bible, la pluie est l'image de la bénédiction de Dieu. Zacharie, chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie et l'Éternel vous donnera la pluie en son temps. Une terre qui n'est pas abreuvée par l'eau de la pluie, vous ne pouvez rien faire avec parce qu'elle ne va rien produire. Vous comprenez un peu? Donc, avant d'aller plus loin, il faut comprendre que tout vient d'abord du ciel et la pluie descend du ciel. La pluie vient d'en haut. C'est d'en haut que la grâce vient. C'est d'en haut que l'abondance vient. Et Dieu donne l'abondance. Et Dieu, on a vu pendant la semaine qu'ils sont trônes au ciel. Et c'est lui qui donne l'abondance à la terre. La pluie. Dites avec moi la pluie. Je prie que chacun de nous dans cette année qui commence puisse rentrer dans une saison où la pluie va tomber sans cesse sur sa vie, sur son champ, sur tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il va entreprendre. Amen. Et la pluie représente quoi selon la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, la pluie représente trois choses. Trois ou quatre choses. Premièrement, la pluie représente la présence de Dieu. Dites avec moi la présence de Dieu. Lorsque Dieu veut bénir une personne, lorsque Dieu veut t'amener à t'élargir, la première chose qui est importante à avoir et à posséder, c'est d'abord Dieu lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de personnes renversent un peu l'ordre et la tendance et pensent que pour vivre bien, pour vivre heureux, il faut d'abord posséder. Non. Tu peux tout posséder et être la personne la plus malheureuse de la terre. Le premier secret, la première clé, c'est d'abord avoir Dieu dans sa vie. Dieu, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se manifeste sous deux formes. Elle est d'abord passive, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. En d'autres termes, Dieu est partout en même temps, de manière simultanée. Il est en tout lieu, ce que le diable ne peut pas. D'accord ? Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout en même temps. Mais Dieu, lui, il est omniprésent. Mais cette présence n'est pas active, c'est-à-dire qu'il n'entre pas en action en faveur de la personne. Pourquoi ? Parce que là où il n'est pas respecté, là où il n'est pas honoré, là où Dieu n'est pas célébré, il ne peut pas agir. Donc Dieu est aussi en enfer, mais en enfer, les démons ne le voient pas, mais lui, il les voit. Non seulement il les voit, mais il ne peut rien faire parce que ce n'est pas son environnement. Comprenez un peu. Ça, c'est la première sorte de présence de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes disent, mais oui, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'église, on n'a pas forcément besoin de faire ça, parce que Dieu est partout. C'est vrai que Dieu est partout, mais il est aussi en enfer. Alors, vas-y en enfer. Ici, il est en enfer, mais vas-y. Non. Ça, c'est la présence passive. Rien ne lui échappe parce qu'il est présent partout. Mais ce que nous recherchons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas la présence passive de Dieu, mais la présence active de Dieu. C'est-à-dire là où Dieu est en action, là où Dieu est en activité, là où sa gloire vient s'est manifester ou encore éclater. Amen. Dans chaque fois dans la Bible, toutes les personnes qui ont connu de grands progrès, qui ont connu l'élargissement, de grands succès, vous allez remarquer quelque chose. La Bible précise à chaque fois, Dieu était avec lui. Alléluia. Oh, je prie qu'à partir de maintenant, que Dieu soit avec toi. Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Dieu était à ses côtés. Si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Il y a eu un roi juif du nom d'Ozias. Il n'avait que 16 ans. Lorsqu'il devait un roi, la Bible dit qu'il était à côté de Zacharie, qui était un homme de Dieu, un prophète, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Au temps où, n'est-ce pas, il était à côté de Zacharie, il rechercha Dieu. Il rechercha l'Éternel, et l'Éternel le fit prospérer. Donc, la prospérité, ou encore l'élargissement du roi Ozias, n'était rien d'autre que la conséquence du fait qu'il a recherché la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se recherche. Comment on recherche la présence de Dieu ? Un, par la soif de Dieu. Dites avec moi la soif. Notre génération, c'est une génération où il n'a plus trop soif de Dieu. Elle devient comme l'Église de l'Odyssée, qui, à cause du matériel de bénédiction, pense que tout est limité par la bénédiction. Quand je parle de la bénédiction, je parle du matériel. J'ai des habits, j'ai une maison, j'ai un appartement, j'ai une voiture, j'ai un travail, ça me suffit. J'ai de l'argent. Tu es la personne la plus malheureuse. Parce que ça ne te suffit pas. La seule chose qui te suffit, c'est d'abord avoir la présence de Dieu dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, si j'ai le Dieu avec moi, vous pouvez tout m'arracher, mais Dieu me donnera tout. Parce que la présence de Dieu est la source qui apporte tout dans la vie d'un homme et d'une femme. Je n'ai pas entendu ton amène. Église de Dieu, il est temps d'avoir soif de Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Il est temps d'invoquer le nom du Seigneur. Il est temps de rechercher Dieu. Assez, tu cherches de l'argent. Assez, tu cherches des choses qui vont rester dans ce monde. Cherche les choses qui vont te transporter pendant l'éternité. Dieu est Dieu. Dieu est la valeur sûre qui ne trahira jamais, qui n'abandonnera jamais. Lorsqu'on l'a, on le possède. Plus ça va, plus je réalise que Dieu peut me tout me donner. Mais ce n'est rien. Je considère cela comme de la vanité. la chose qui m'importe le plus que personne ne peut arracher dans ma vie. C'est là où je cherche Dieu. Cherchons-le encore. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. As-tu la présence de Dieu ? La présence de Dieu ne vient pas quand on te pose les mains. C'est quand toi-même, tu cherches Dieu dans une vie de consécration, une vie de gêne, une vie de prière, une vie où tu dis j'ai besoin de Dieu plus qu'hier. C'est une décision personnelle. Personne d'autre ne le prendra à ta place. C'est toi qui dois décider d'être avec Dieu. Il est prêt. Il dit dans le proverbe chapitre 8, j'aime ceux qui m'aiment, le verset 17, ceux qui me cherchent, me trouvent. Si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. Cette résurrection, si cette année, nous nous décidons de chercher Dieu, il va élargir l'espace de notre tente. Je vous dis la vérité, il est capable de nous multiplier par 10. Il est capable de multiplier tes finances, d'augmenter tout ce que tu veux parce que sa présence, dans sa présence, rien n'est impossible. La présence du Lord. Oh, je l'aime. Je l'aime, je le désire encore plus. Cette nuit, cette nuit, pendant que je priais, je pleurais, je pleurais tellement devant Dieu, je disais, Seigneur, je ne te cherche pas assez. Trois heures, quatre heures, je dis non, je ne suis pas assez. Encore plus. Comptabiliste, à jour D, combien de temps tu passes avec les hommes? Combien de temps tu passes avec tout? Mais avec Dieu, tu passes très peu de temps et tu es même pressé de sortir. Tellement qu'on t'attend au téléphone, tellement que les hommes t'attendent, tellement, tellement. Ces mêmes personnes sont prêtes à te tourner le dos demain. Oui. Ça, c'est l'homme. C'est vrai, il ne faut pas trop se confier à l'homme. Amen. Toujours dans la bénédiction de Dieu, on a vu la présence de Dieu, mais c'est aussi la parole de Dieu. À deux ans, c'est la parole. Bien aimé, Dieu, tu as entre tes mains le livre qui est capable de t'amener dans l'abondance, la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a certains coins où les gens n'ont même pas cette Bible entre leurs mains. Ils n'ont que des bouts des écritures et ils chérissent tellement cela et ils essayent de vivre ces choses, d'appliquer ces choses dans leur vie. quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut t'élargir, il te donne sa parole. Il ne te donnera pas l'argent papier parce que tu peux, si tu n'as pas la parole qui peut te rendre sage, tu vas tout perdre. C'est la parole qui rend sage. La parole de Dieu, c'est notre boussole qui nous montre comment nous diriger, comment nous comporter, comment vivre en société, comment connaître les uns les autres. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible pour savoir comment vivre avec les autres. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Tout le monde ne sera pas comme vous. C'est à vous de connaître Dieu et de connaître l'homme et savoir comment vivre avec l'homme. Voilà pourquoi tu as des problèmes relationnels. Les problèmes relationnels, pardon, les problèmes relationnels qui ne finissent pas. Pourquoi? Parce que tu penses que tout le monde est mauvais sauf toi. Attention aux gens qui pensent que tout le monde est mauvais. Peut-être que c'est toi le mauvais. Peut-être que c'est toi la mauvaise. Il fait un temps que je commence à croire si tout le monde est mauvais. J'ai dit non, 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 non. C'est toi qui as des choses à corriger. Nous voulons que tout le monde soit comme nous. Tout le monde rit comme nous. Tout le monde a une mauvaise humeur comme nous. Tout le monde soigne de bonne humeur comme nous. Non, tout le monde n'est pas toi. On est d'accord? Alors, vivons ensemble. Tiens la main de ton voisin. Dis, on est ensemble. Dis-lui, supporte-moi. Ok, ok. Dis-lui aussi, je vais te supporter. Parce qu'il y a des gens qui aiment savoir qu'on les supporte. Ils n'aiment pas supporter les autres. Supporte-moi, je veux te supporter. Amen. Supportons-nous. Si tu ne veux pas de problèmes dans la vie, je te donne un secret. Soit n'aînés pas, soit meurs. Tu ne veux pas de problèmes. Il n'existe pas. Dès l'instant, tu es venu au monde. Pourquoi un bébé, quand il vient au monde, il crie? Il pleure. Et il regarde et il dit Oh! Le bébé commence à pleurer. Alléluia. La parole de Dieu est un guide. La parole est une langue par mes pieds, lumière sur mon sentier. Et Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu connaîtras l'abondance dans tous les domaines. Tu connaîtras l'abondance si tu mets cette parole en pratique. Amen. Très important, la parole de Dieu. Et cette parole nous montre aussi la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il faut l'obéir. Obéir à ce que cette parole nous dit. Amen. Troisième chose importante toujours dans le premier secret, c'est les promesses de Dieu. Quand Dieu veut t'amener dans l'abondance, il te donne une promesse. Et les promesses de Dieu en général sont contraires, viennent en contradiction avec les réalités auxquelles nous sommes soumis. D'accord ? Tu regardes les réalités, tu dis non. Dieu m'a dit, je serai ça, j'aurai ça. Mais quand tu te regardes, tu dis non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que les promesses de Dieu dépassent notre entendement. Et c'est Dieu seul qui accomplira ces promesses dans nos vies. Amen. C'est pour cela, si tu as reçu une parole de Dieu, que ce soit en vision, en songe, en prophétie, une promesse qui t'a été adressée, accroche-toi à la promesse de Dieu. Quoi qu'il arrive, elle finira par s'accomplir, par se réaliser, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. De Corinthiens 1, verset 20 à 21, la Bible dit, toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Alors ne doutes plus de la promesse de Dieu. Quand Dieu t'a fait une promesse, oh, ma fille, je vais te bénir dans le mariage, mon fille, je vais te bénir dans le mariage, ma fille, tu vas avancer dans la vie, tu auras un grand ministère, tu auras des grandes affaires, des grandes entreprises. Dis amen. Même quand les situations sont contraires, même quand tu ne vis pas, tu as l'impression que c'est deux choses diamétralement opposées, crois à cette parole et commence à la confesser. Ne confesse pas la réalité que tu vois. confesse la vérité que Dieu t'a dite dans sa parole qui est la promesse de Dieu. Et quand tu te lèves le matin, dis, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis un vainqueur. Amen. C'est à moi de renverser la tendance. Ce n'est pas à la société. Ce n'est pas à moi de subir, mais c'est à moi de faire subir. C'est comme ça que la domination commence. Lorsque tu réalises, tu prends en compte la parole de Dieu et tu commences à vivre en accord avec ses promesses. Amen. Amen, Amen, Amen. Et Dieu nous a promis, Dieu m'a promis, j'étais en train de prier l'année dernière. Dieu m'a dit, cette année, notre église va quitter cette taille. Nous allons atteindre mille membres. Ok, je crois. Voilà, tu n'as pas cru. Je te dis ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Maintenant, quand tu rires, tu dis, mais on n'est qu'à peine 320, 160, combien, j'ai même plus, dans les 300 seulement. Comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à? Il dit, c'est impossible. Tout dépend de ta foi. Tiens, ton ami ne retient pas. Nous retenons ce que Dieu nous dit. Je te dis, tu peux avoir dix entreprises, tu te rires, tu dis, j'ai déjà la tête qui sauve, mes cheveux tombent déjà de ma tête. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, crois en la promesse de Dieu. Touche ton voisin, tu crois en la promesse de Dieu. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Celui qui a fait la promesse est comment? Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Aujourd'hui, vos gammes là sont bizarres. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia, acclame Dieu pour sa fidélité. Voir à Dieu. Amen. Dieu va essuyer les larmes d'une personne ce matin. Tu es venu, tu pleurais, tu pleurais, tu souffrais, tu gémissais, tu disais, tu te disais, Seigneur, tu ne me vois pas. Tu m'as fait des promesses. Nous sommes entrés en 2020. Cette semaine, tu as fait cette prière. Dieu m'a dit, tu vas voir sa fidélité. Avant le mois de mars, tu verras sa fidélité. Avant le mois de mars, tu verras sa fidélité. Quatrième chose, toujours dans le premier secret, vous avez la puissance de Dieu. Éphésiens 3, verset 20, nous dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous pensons, et nous demandons. La puissance de Dieu, c'est la capacité de produire des résultats. Quand Dieu te bénit, il déploie sa puissance dans ta vie. En toi et autour de toi. Il y aura des mouvements qui vont se produire autour de toi. Il va y avoir des activités. Alors, prépare-toi seulement, parce que Dieu est à l'oeuvre. Il dit, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Et tu vas vivre la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est manifestée par l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Crois à l'évangile. Crois à la puissance de Dieu. Fais confiance en Dieu. Tu verras. La puissance de Dieu est disponible. Le jour où Dieu va agir dans ta vie, le ciel ne changera pas de couleur. Mais il agira. Il va agir. Oh Seigneur, merci. Parce que ta main est déjà déployée sur la vie de ton peuple pour commencer à agir. Il a déjà commencé à agir. Et quand Dieu agit, c'est d'abord dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a un mouvement. Et comme dans le spirituel, il y a un mouvement, cela se fait traduire, se manifester dans le monde physique. C'est pour cela que pour vivre la puissance de Dieu, il faut la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Et quand la puissance de Dieu est prête à agir, l'ennemi aussi se lève. Regardez, je veux vous donner un secret. Très souvent, lorsque vous attendez de Dieu quelque chose et que vous commencez à voir que les choses commencent à devenir difficiles, les ennemis se lèvent. Les gens sortent de nulle part, se dressent, se lèvent contre vous. Cela veut dire que vous êtes à deux doigts de toucher. Et très souvent, c'est là qu'on abandonne. Mais j'aimerais dire que quelqu'un n'abandonne pas. D'ici quelques temps, d'ici quelques jours, tu vas recevoir, tu vas avoir, tu vas posséder ce que Dieu t'a promis. Amen. Deuxième secret pour vivre l'abondance avec Dieu. Là, c'est la pluie que nous recevons. Dieu donne encore la pluie. Il a promis la pluie de la première et de l'arrière saison. Le signe de sa faveur, le signe de son approbation. Quand Dieu vous refuse la pluie, il sait qu'il y a la sécheresse qui vient. Et quand la sécheresse vient, la sécheresse amène toujours la disette, la famine. Et la famine, c'est la crise. Mais quand Dieu décide d'agir, il commence à mouiller d'abord la terre et à rendre la terre capable de pouvoir, n'est-ce pas, être défrichée et ensuite recevoir la sémence. Deuxième secret pour vivre l'abondance, c'est là où toi, tu dois maintenant travailler. Le premier secret, ça dépend de Dieu et tu dois croire. Mais deuxième secret, tu dois entrer en action. Et beaucoup de chrétiens, je sais, je le sais, je le sais, souvent, s'attendent toujours à Dieu mais n'aiment pas rémuer un peu le doigt. Parce que quand il faut rémuer le doigt, non, on pense que le Saint-Esprit va tout faire. Et avec des chants qu'on chante souvent, Dieu va faire encore. Alors que quand tu as prié, tu as dit, Seigneur, je n'ai pas un travail, donne-moi un travail. tu dois maintenant rentrer dans une dimension où tu vas écrire des CV et envoyer des lettres de motivation. Mais toi, pour envoyer des CV et des lettres de motivation, Dieu va faire encore. Viens à ton ami, arrête ça. Bon, dis lui, arrête ça, s'il te plaît. Qui veut vivre l'abondance? Bien aimé, si tu ne travailles pas, il n'y aura pas d'abondance. Dis avec moi le travail. Deuxième secret de l'abondance, c'est le travail. Tu dois être un bosseur, un travailleur, un homme qui travaille. Travaille en esprit, travaille dans ton âme, travaille physiquement. Spirituellement, il y a un travail. Quand tu pries, tu travailles. Quand tu fais les choses de Dieu, quand tu serres Dieu, c'est un travail. La vie, travaillez à l'œuvre de Dieu, de gloire en gloire, de perfection en perfection et soyez ferme. Tout travail, nous dit Proverbe 14, verset 23, procure l'abondance. Donnez-moi Proverbe, chapitre 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23, nous dit que tout travail procure, produit l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Moi, je connais un peuple qui aime bien chanter, danser, mais qui n'est pas travailleur. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Vous connaissez l'histoire de la cigale et de la fourmi? Voilà. Et un peuple qui ressemble à la cigale. Toute l'année, il ne fait que chanter. Ils ont des pas, des danses compliquées. Quand tu vois, tu dis, mais mon Dieu, ça sort d'où? Frère, il va travailler. J'étais dans un pays sans musique. Tu vois, quelqu'un se marre, en gros. Tu dis, dis à ton ami, arrête ça. Non, non, s'il te plaît, dis-lui, parce que nous sommes en train de parler. Dis-lui, arrête ça, s'il te plaît. Vous le voyez ici, en Paris, il y a des formations gratuites, mais ils ne font pas dans les formations. Ils traînent dans des gares, dans des cités. Tu fais quoi en traînant comme ça? Vous ne verrez pas les Chinois traîner? Vrai ou faux? Après, c'est des murs, c'est des tueries, c'est la drogue, l'argent facile. Il te dit, non, toi qui vas travailler, moi, je gagne ce que tu gagnes par mois, je le gagne par jour. Je vais aller faire quoi au boulot? Mais il ne sait pas qu'il écoute sa vie. Combien dans nos communautés, combien de membres de nos familles n'avons-nous pas perdus? Parce qu'on ne leur a pas donné la culture de la parole de Dieu qui consiste à travailler. Parce qu'il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas d'élargissement sans travail. De toute façon, quand tu reçois quelque chose gratuitement, tu ne connais pas la valeur. C'est pourquoi même l'Église faisant attention à la gratuité. Quand on vous donne des choses gratuitement, vous ne prenez pas ces choses en valeur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent dire de cet évangé qui disent, oui, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que le salut est gratuit? Quelqu'un a payé pour recevoir le salut. Jésus a payé son sang pour que nous recevons le salut. Quand vous voyez la gratuité, c'est que quelqu'un quelque part avait payé pour que toi, tu reçoives gratuitement. Et parce que c'est gratuit, beaucoup ne croient pas. Mais si on disait, il fallait payer, tu allais quoi? Tu allais donner? Tu allais te donner? Non! Il faut travailler, mes bien-aimés. Dieu est un travailleur. Dans Genèse, Apocalypse, nous voyons un Dieu travailleur, un Dieu créateur. Dans Jean 5, verset 17, Jésus dit, mon Père agit, encore en d'autres thèmes, il travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Sors de la mentalité des paresseux. Sors de la mentalité de dépendance. Tendre toujours la main, comme l'Afrique, avec des richesses enfouies dans son sol, ne fait que tendre la main à la communauté européenne et à la banque mondiale. Il est temps qu'il y ait le visionnaire qui se lève pour dire, c'est fini, je ne tendre plus la main, je veux déployer tout ce que Dieu a mis en moi. Tant que tu tendras la main, tu seras toujours dépendant de la personne. La personne qui te donne, elle te contrôlera. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? J'aimerais aussi vous parler à vous tous qui attendez que les allocations. Et il y a des couples qui se divisent à cause des allocations. Allocations familiales. Ça tombe sur quel compte ? Le compte de madame ou le compte de monsieur ? Et c'est la bagarre, la guéguerre. Tu vois, on vient à l'église, le mari est fâché. Tu veux fâché pour être dédié par la raison. Regarde ton ami, Alloc. Est-ce que je peux aider quelqu'un ? Est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin ? Il faut travailler. Bien-aimé. Et le travail commence d'avoir comment ? Le travail commence dans la tête. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verbe créer dans l'hébreu, c'est bara. Bara. B-A-R-A. Bara veut dire créer à partir du néant. En d'autres termes, créer à partir de rien. Mais en réalité, ce n'est pas rien. En réalité, il y a une pensée. Il y a une idée. Il y a une vision. Et comme la vision est immatérielle, je prends ce que je conçue dans ma vision et je matérialise cela et ça devient concret. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. Tout ce qu'il a créé, il a imaginé. Il a pensé. Est-ce que vous savez que votre pensée est un pouvoir ? est une puissance. Mais souvent, nous négligions nos pensées. Je ne parle pas de mauvaises pensées pour aller faire du mal. Je parle de pensées de pouvoir amener quelque chose de nouveau. Si chacun de nous ici pensait à amener quelque chose de nouveau dans sa famille, dans la société, dans l'église, on ne serait pas là où nous sommes. si nous sommes là où nous sommes, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne donnent rien, qui ne pensent pas ou qui refusent de penser parce que leur cerveau est capable de générer beaucoup de choses, beaucoup d'idées. pourquoi, à votre avis, Dieu nous a créés avec un cerveau ? J'entends certains chrétiens qui disent « Moi, je ne peux rien faire, j'attends toujours que l'Esprit me parle. » Une sœur m'a dit « Lui, avant d'aller se laver, il faut que le Saint-Esprit dit « Lave-toi, va dans la salle de bain. » « Ma sœur, si tu n'entends pas cette voix, tu vas faire trois jours sans te laver. » « Hé ! » On va te fuir, hein ? Non, il faut que le Saint-Esprit ne me parle. L'Esprit m'a dit « Va à la douche et je vais me doucher. » L'Esprit m'a dit « Jeûne de douche, dis à ton ami, arrête ça. Dis-lui, s'il te plaît, dis-lui, s'il te plaît, arrête ça, arrête ça. Arrête de nous distraire. Le Saint-Esprit n'a rien à faire que de te dire d'aller te laver. Non, mon ami, c'est naturel. Le Saint-Esprit n'enlève pas la réflexion. Même lorsque Pierre a eu cette vision de la nappe qui descendait du ciel, la Bible a dit qu'après que Dieu lui ait parlé en vision, il réfléchit sur la vision. Mais il y a des chrétiens qui ne réfléchissent plus. L'Esprit m'a dit « J'attends que l'Esprit de Dieu me dise qu'est-ce que je dois faire dans la vie ? Quelle option je vais prendre, mon ami ? » Le Saint-Esprit ne viendra pas te dire « Tu dois choisir la mathématique ou tu dois faire la physique. » Il n'est pas là pour ça. Il est là pour te dire « Il va gagner les âmes. » Parce qu'il t'a donné les capacités de pouvoir te connaître toi-même et de savoir de quoi tu es capable. Si tu es faible en mathématiques, ne va pas faire les mathématiques. Oh non, je fais quand même les mathématiques parce que Dieu « Mais non, si tu n'es pas capable d'assimiler, de bloquer beaucoup de choses, ne va pas faire le droit, ne va pas faire la médecine. » Toi, tu es bon en cuisine, tu laisses ta cuisine, tu vas à la médecine. Camarade, puis tu dis « Dieu m'a lâché. » C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Je mens ? Est-ce que je mens ? Et puis quand ils échouent « Ah, Dieu m'a abandonné. » Il ne t'a pas abandonné. C'est toi qui n'as pas réfléchi. Dis à ton ami à partir d'aujourd'hui, leur dit « À partir d'aujourd'hui, commence à réfléchir. » Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Mettez-moi la bonne heure si vous pouvez. Je vais le respecter. Parce que là, je ne comprends plus. Amen. Réfléchis. La vie de la réflexion veillera sur toi. Nous y proverbes. Essaie de créer, essaie d'entreprendre. Dans l'œuvre de Dieu, tu es là, tu es enfant de Dieu. À détourer, qu'est-ce que je peux apporter à l'église ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu as une touche de peinture, tu as une touche dans la décoration, tu as une touche dans quelque chose. Mais non, non, tu es là, tu figures, tu figures. Et Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu fais des talents, des dons que Dieu t'a donnés ? Mon frère, ma soeur, et tu veux l'abondance ? Si tu n'es pas capable d'amener l'abondance dans la maison de Dieu, qui est la maison communautaire, pourquoi veux-tu que Dieu amène la bonheur dans ta propre vie ? C'est de l'égoïsme spirituel. Dieu pense son corps, mais toi, tu penses ton ventre. Quand tu penseras au corps de Dieu, Dieu pensera à ton ventre. Voilà la réalité. C'est pourquoi il faut arrêter de se dire, moi, 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 non, d'abord nous. Quand l'église avance, tu avances. Amen. Le travail. À cause du travail de son âme, nous dit la Bible, il rassasira. Plusieurs personnes. Jésus a travaillé. Quand il a dit, tout est accompli, on a accompli quoi ? Un travail, une œuvre. Il a travaillé. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Est-ce que nous travaillons ? Hallelujah. Évalue-toi. De quoi es-tu capable ? Qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Quelle donne Dieu t'a donné ? Tu as reçu des dons spirituels, tu as reçu des dons, des capacités, des talents. Est-ce que tu le mets en valeur ? Est-ce que tu le fructifies ? Est-ce que tu t'engages à cela ? C'est ça le travail. Et je suis convaincu que chacun de nous ici, même si tu es salarié, tu peux même avoir deux entreprises parallèles en même temps. D'ailleurs, je vous ouvre ça dans vos vies. Que Dieu vous donne des idées. Créer déjà des entreprises, mais pas des entreprises qui vont vous prendre maintenant le temps pour venir adorer Dieu. Parce qu'après, on ne sait plus le temps, tu vois, je suis aux Etats-Unis. Je suis à New York, New York, United States of America. Vous voyez, vous savez. Non. Un temps pour les business, un temps pour adorer Dieu. Hallelujah. Chaque chose en son temps. parce que tu comprends, tu comprends, ces derniers temps, tu vois, tu comprends, voilà quoi, voilà. Mais nous, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Dès-moi à Dieu la sagesse. Tu m'as donné autant de choses à faire. Donne-moi la sagesse à bien gérer mon temps pour que j'arrive à tout faire correctement. Ça, oui. Amen. Amen. Parce que pour beaucoup, la prospérité devient un frein pour servir Dieu. Quand tu n'avais rien, tu étais, oh Seigneur, on le voit, beaucoup étaient zélés en Afrique parce qu'ils n'avaient rien. Et ils priaient, ils jeûnaient pour le visa. Mon frère, on ne jeûne pas pour le visa, mais ils jeûnent. Oh Dieu, touche le cœur du consul. Vraiment. Et que le consul donne le visa. Oh, hallelujah. Il arrive maintenant ici. Et il est là, il voit la tour Eiffel, l'acte de triomphe, il voit toutes ces choses. Voilà. Paris by night. Il voit Paris by night. Il dit, wow. il ouvre le congélateur, il mange le yaourt à sa tiété. Hallelujah. Il a le poulet rôti, Jésus est Seigneur. Maintenant, il devient gras. Adore mon Dieu. Je vais suivre un culte, culte en live, en live, live. Je suis connecté, je suis connecté en live. Amen. Mais dans le travail, il y a aussi, il y a aussi l'ordre à mettre. Dis avec moi, je dois être ordonné. Nous avons constaté que beaucoup de prétiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes vivent dans les désordres. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Là où il y a le désordre, il y a le chaos, il y a le ténèbre. Mais là où il y a l'ordre, il y a la paix, il y a le chalot. La paix, c'est le chalot. Dieu est un Dieu ordonné. On nous a parlé ici, par un nombre de dieux, que avant que Dieu ne commence que créer, il a d'abord mis de l'ordre. Vous ne pouvez pas vouloir être productif sans avoir un ordre, sans avoir mis l'ordre dans votre vie. L'ordre, c'est savoir faire les choses selon les priorités. Chaque chose doit être à sa place. Je vais te poser la question. Tu es venu ce matin au culte. Si maintenant même, j'allais dans ta chambre, est-ce que tu as fait ton lit? Je sais que beaucoup ne font pas leur lit. Comment vous me regardez? Est-ce que tu peux retrouver tes chaussettes à leur place? Tes chemises à leur place? Tes souliers à leur place? Ou ces sens dessus-dessous? Bien aimé, dans les petites choses, comment on est désordonné dans les petites choses? Cela reflète le désordre qu'on a à grande échelle. Et je sais de quoi je parle. La plupart des personnes n'excellent pas, ne vivent pas l'abondance parce qu'elles sont dispersées, désorganisées, désordonnées. Et le désordre ne va jamais t'aider à pouvoir aller loin. Tu dois étudier, tu vas à l'école. Pendant toute une année, tu n'étudies pas. Tu attends la période des examens et là maintenant, tu commences à bouquiner, tu fais des nuits blanches, tu demandes la prière du pasteur. Mon frère, ma soeur, tu vas échouer. Lamentablement. C'est le désordre. Alléluia. Alléluia. Tu as eu du travail avec galère, tu as souffert pour avoir ce travail, mais tu le méprises, tu arrives en retard. Le chef t'interprète, mais tu sais, chez nous c'est comme ça, l'ère africaine. Quelle l'ère africaine? Quelle chez nous? Je suis sidéré de voir même les enfants qui sont nés ici, ils ont ces syndromes. Vous ne parlez plus. L'esprit des retards. C'est un désordre. Dis avec moi, c'est un désordre. Et vous ratez des opportunités. Il y a des gens quand vous ne respectez pas le temps, ils vous trouvent peu crédibles, ils ne peuvent pas vous confier des grandes choses. Frères et sœurs, commencez à être sérieux dans les petites choses. N'attendez pas des grandes choses pour devenir sérieux. L'abondance va venir, mais mettez chaque chose à sa place. Il y a un temps pour Dieu, un temps pour la famille, un temps pour travailler, un temps pour ceci. Il y a des gens qui méprisent la famille et ils ne font que travailler, 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 travailler. Tu vas gagner beaucoup d'argent et si maintenant ta femme te quitte, dépression, tu deviens soit SDF, soit te retrouves en asile psychiatrique. Tu as gagné quoi ? Sois sage, mets de l'ordre. Autour de toi, mets de l'ordre. Dans ta vie, mets de l'ordre. Le péché, par définition, c'est le fait de manquer des cibles ou encore de vivre en désordre. Combien de personnes veulent voir la main de Dieu, mais vivent dans les péchés, dans l'impunicité. Tu sais que tu n'es pas marié. Tu vis avec un copain, un homme et une femme. Tu sais très bien que tu n'es pas marié. Et tu dis, Dieu bénis-moi. Dieu ne bénis pas le péché. Règle ta vie. Dis à la maman qui est, oh maman, je sais, je t'aime, mais à partir d'aujourd'hui, chambre à part. On va voir l'homme de Dieu et puis va nous bénir au nom de Jésus-Christ. C'est grave, j'ai vu même des pasteurs vivants comme ça. Tu compis de quoi ? Oh non, chez nous, c'est compréhensif. Quel est chez vous ? Chez nous, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas nos coutumes, nos traditions. Dans notre culture, dans notre culture, quelle culture ? Des cultures remplies de démons. Faire mettons nos vies en règle. Il est temps que l'Église puisse ranger sa vie. La sanctification, c'est une mise en ordre de sa vie. La crainte de Dieu. Quelqu'un vient te poser, il vient te poser, il te demande ta main, il te dit bon, il faut d'abord qu'on goûte. Dis à ton ami, goûtez quoi ? Dis-le goûtez quoi ? Dis-le goûtez quoi ? Vous rigolez, hein ? Je suis sûr, même ici, je suis sûr. Ah ma soeur, tu vois, tu es belle, mais bon, on ne sait pas si vraiment c'est la bonne sauce ou pas. Tu vois, non ? Tu comprends ? Et là, il fait un air gentil, quoi. Quel gentil. La gentil, c'est pas le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la sainteté. Quand un frère vient comme ça, si une soeur vient comme ça, tu dis, regarde-moi ça, t'as sens de fait. Chasse le démon, tu vas voir. Il va tomber, l'esprit de serpent, on va commencer à se manifester. Santification. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Toi qui veux te marier pour les papiers. Ok, laisse-moi parler de ça. Tu n'aimes pas le frère, mais comme tu es, tu comprends, sans doc, sans document. Yo ! Le corbeau et les renards. Oh maître corbeau, qu'est-ce que tu es beau. Même le corbeau sait qu'il n'est pas beau. Mais à cause du fromage, il y a des gens qui suivent le fromage. Et une fois que tu lâches le fromage, c'est fini. Une fois qu'il a le document, les papiers, au revoir ma soeur, Dieu m'a dit, ce n'est plus la volonté de Dieu. J'ai trouvé une autre soeur, j'ai trouvé un autre frère, c'est l'homme de ma destinée. C'est la femme du ministère. Aujourd'hui, tu vas entendre la parole de Dieu. Mais l'ordre, dis avec moi de l'ordre. Toi, tu es là, tu gagnes un petit salaire, tu veux prouver aux gens que tu as des sacs de marque. Et tu as des loyers impayés. Et tu dis, Dieu m'a abandonné. Ma soeur, les sacs de 800 euros, arrête. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen. I know what I'm talking about. Hallelujah. Hallelujah. Tu veux prouver quoi? On nous a parlé ici, il y a des gens qui ont des chaussures qui coûtent 2000 euros. Mais ils sont piétons. Au fait, il y a des chaussures qui ne conviennent pas aux piétons. Il faut changer de standing et le permis et la voiture. Comme ça, tu peux avoir la chaussure. Ça va se user vite. Dis à ton ami, arrête ça, arrête ça. Amen, amen. Vivre au-dessus de ses moyens. à ce que tu veux prouver. Et surtout, ceux qui veulent se marier, tout le monde mélange. J'aime bien, c'est bien, c'est pas mauvais, mélange. Et tu vas dépenser 50 000 euros pour une journée, une demi-journée. Nous, on vient, on va manger. C'est fini, on va partir. C'est toi qui vas avoir des dettes. Après, Dieu, tu m'as abandonné. Arrêtez de regarder des films. Arrêtez de vous marier selon Hollywood. Mariez-vous selon vos moyens et suivez la volonté de Dieu. Je préfère que de 50 000 euros, tu l'investis dans un appartement. Tu te maries, tu es propriétaire au lieu de te marier avec des dettes. C'est la bêtise. Dites avec moi, c'est la bêtise. C'est la bêtise. C'est pourquoi j'encourage. Faites des marins de 50 personnes. Même l'église, vous n'êtes pas obligés d'aller dans toutes les fêtes, quand même. Laissez-les avec 50 personnes, c'est réjoui. Nous, on vient à l'église ici et puis c'est tout. Comme ça, leur argent, ils investissent. Qu'un d'une communauté qui donne l'impression d'être riche, mais en réalité, ils sont pauvres. Des habits chers, des fêtes qui coûtent, mais vous les voyez même pas un studio, même pas un parking. Non, mais disons la vérité. Là, je veux dire la vérité. On veut l'élargissement. Avant de faire un mariage de 50 000 euros, achètes-le même un studio. on va commencer à vous demander vos budgets maintenant ici à l'église. Si un budget explosif, on ne vous marie pas parce que vous déshonorez Dieu. Donnez-moi un amen, je vais continuer. Donnez-moi un amen, je vais continuer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le temps. Oh, Saint-Étienne. Nous voulons vivre l'abondance. Mettons les choses en ordre. Chaque chose à sa place. Honorer les parents. Respecter les parents. Respecter les aînés. Les gens qui ont vu le jour avant vous. Aujourd'hui, cette génération, à cause du fait qu'ils savent parler français mieux que les parents, et tu manques du respect à papa et à maman ce n'est pas de l'ordre respectons tu es dans une église tu critiques le pasteur tu es là, il fait n'importe quoi et tu es là, tu veux la bénédiction c'est pas possible moi je dis juste une chose si tu n'es pas d'accord, dépose ta dernière offende et va-t'en comme ça tu ne seras pas maudit vous avez des gens comme ça ils appellent ça l'opposition le pouvoir en place c'est l'opposition mes frères, dans la chrétienté il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas le pouvoir en place, il y a la théocratie c'est Dieu qui gouverne c'est Dieu, ah non qui sommes nous poussières que nous sommes, c'est Dieu l'ordre mettons de l'ordre, amen vivons dans l'ordre arrangeons les choses avant de te réveiller dimanche déjà fait le planning de toute la semaine qu'est-ce que tu vas faire lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche il y a des gens qui se réveillent le matin d'ailleurs tu te réveilles à 11h il est lundi, tu te réveilles à 11h chapeau et tu veux réussir à l'église tu cries je serai millionnaire et un millionnaire qui se réveille à midi et tu bailles et puis tu dis aujourd'hui j'ai fait quoi aujourd'hui j'ai fait quoi quels sont tes projets avec Dieu d'ici le mois de juin qu'est-ce que tu veux devenir avec Dieu jusqu'où tu veux aller quelle influence tu veux avoir moi j'ai donné j'ai mis des objectifs cette année j'ai fixé des objectifs on va s'arrêter là je vais continuer amen je vais vous bénir réveille-nous tous je vais vous bénir je vous dis chaque jour je vais vous bénir vous devez être béni à gogo levez-vous levez vos mains la chorale merci des montées levez-vous levez vos mains rapidement 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 dans quelques cinq minutes je veux le faire alléluia levons-nous tous s'il vous plaît avant que vous soyez malade si vous n'êtes pas malade tenons-nous tous debout levons-nous levons nos mains levons-nous levons nos mains alléluia alléluia dans Genèse chapitre 49 je nous l'ai lu je l'ai lu le dimanche dernier 1 à 2 Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps assemblez-vous et écoutez fils de Jacob et écoutez Israël votre père amen la troisième clé je vais continuer amen on s'arrête aujourd'hui là à cause du temps je vais déclarer les paroles alléluia aujourd'hui je vais dédier nos vies je vais dédier nos projets nos familles prier que Dieu puisse nous donner et tirer tout ce qu'il a mis en vous des bénédictions de grâce si tu le crois pendant que je suis en train de prier que tu dis simplement amen alléluia alléluia levons nos mains s'il vous plaît levons nos mains nos yeux fermés nos yeux fermés dans sa présence je déclare en cette année 2020 ta vie ne sera plus la même je déclare qu'en cette année tes projets vont aller plus loin je déclare qu'en cette année Dieu va te donner l'accroissement Dieu va te donner l'élargissement dans tous les projets que tu as dans ton coeur au nom de Jésus je déclare que tes finances augmentent je déclare que les opportunités augmentent je déclare que les faveurs augmentent je déclare qu'on vienne te chercher là où tu te trouves je déclare que tout ce que tu as initié que tu puisses achever je déclare que rien ne va arrêter ce que tu as commencé de faire je déclare que Dieu va te donner de nouvelles idées de nouveaux projets de nouvelles initiatives tu vas entreprendre au nom de Jésus je le déclare dans ta vie je prie au nom de Jésus que Dieu puisse envoyer des partenaires qui vont te propulser qui vont t'emmener à entrer dans ta destinée au nom de Jésus j'appelle la bénédiction d'Abraham dans ta vie j'appelle les finances dans ta vie j'appelle les immeubles dans ta vie j'appelle les maisons dans ta vie j'appelle le mariage dans ta vie j'appelle l'élargissement à tous égards dans ta vie au nom de Jésus au nom de Jésus commence à prier maintenant dis je reçois commence à prier dis je reçois Alléluia Alléluia commence à prier Dieu te sors de là où tu es et il t'amène plus loin Dieu t'enlève de la dimension où tu te trouves et il t'amène loin finis la saison de petites choses finis la saison de petites choses la saison de petites choses est finie est révolue au nom de Jésus je t'introduis maintenant par la puissance du nom de Jésus dans une autre dimension dans une autre saison reçois-la 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 au nom de Jésus toi qui étais invisible à partir de maintenant on va te voir Dieu met le projecteur sur toi Dieu fixe le projecteur sur toi afin que l'on te cherche afin que les personnes qui sont dans le besoin viennent trouver le reconfort à tes côtés au nom de Jésus tu vas développer les talents que tu as mis en toi tu vas développer les aptitudes les compétences les noms que Dieu a déposés dans ta vie au nom de Jésus je dis au nom de Jésus je dis au nom de Jésus je dis au nom de Jésus reçois la bénédiction de Dieu là où tu es reçois la bénédiction de Dieu tout ce qui ne marchait pas à partir d'aujourd'hui commence à marcher je dis bien tout ce qui était bloqué soit débloqué maintenant je débloque les choses les situations qui étaient bloquées aujourd'hui ce matin je les débloque au nom de Jésus je dis ce matin je les débloque je les débloque dans ta vie tu vas les vivre tu vas les expérimenter tu vas les vivre tu vas les voir au nom de Jésus ton intelligence qui était bloquée l'intelligence de tes enfants qui était bloquée j'ouvre cela au nom de Jésus j'ouvre cela au nom de Jésus j'ouvre cela au nom de Jésus Dieu t'aérance dix fois plus intelligent dix fois plus sage au nom de Jésus dix fois plus compétent Dieu nous donne la capacité d'aller au-delà et de faire au-delà reçois cela au nom de Jésus au nom de Jésus cette porte qui était fermée aujourd'hui je les ouvre avec l'autorité du nom de Jésus Jésus qui a la clé de David quand il ouvre personne ne fermera et quand il ferme personne ne fermera j'ouvre cela dans ta vie au nom de Jésus Alléluia Alléluia reçois 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 ta part reçois ta part reçois ta part parle-duit ou pas non nous paraissons pauvres mais nous enregistrons plusieurs que ton ministère devienne florissant que ton ministère devienne explosif toi qui as un ministère de la part de Dieu cela explose maintenant cela explose maintenant l'explose maintenant toi qui es appelé à être intelligent Dieu augmente ton intelligence Dieu augmente tes capacités reçois là où tu es prends 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 au nom de Jésus prends au nom de Jésus Alléluia merci Jésus si tu es malade pose la main là où tu as mal il y a quelqu'un qui est venu avec un mal de dos ce matin la puissance de Dieu te prend en charge maintenant et te guérit une autre personne a un problème des sciatiques ça te vient ça part ça te vient ça part et tu es fatigué de ça la puissance de Dieu également te guérit posez la main là où vous avez mal vous tous qui êtes malade ce matin posez la main posez la main la puissance de Dieu vous guérit maintenant au nom de Jésus là où tu es simplement la main de Dieu vient et se pose sur toi la main de Dieu se pose sur toi il y a une femme ici tu sens comme une boule dans ton sein dans ton sein gauche ton sein gauche et cela te fait un peu mal ça te fait un peu peur je l'ai dit ne crains rien ne crains rien rien ne va arriver la main de Dieu se pose sur toi maintenant au nom de Jésus sois guéri maintenant de ton mal il y a une personne qui a un problème de respiration trouble de respiratoire tu as un problème de respiration là où tu es Dieu te touche et te guérit la main de Dieu te touche et te guérit soyez guéri maintenant vous tous qui êtes malades peu importe la maladie soyez guéri maintenant il y a une jeune fille qui a un problème de coulement de sang ça te gêne énormément tu as un problème de coulement de sang là où tu es la puissance de Dieu te touche également touche et tu es guéri tu es guéri je dis tu es guéri tu es guéri tu es guéri par la puissance de Dieu Jésus soyez guéri soyez guéri soyez guéri soyez guéri soyez guéri toi qui a un problème de désir sois guéri Dieu reste en ton âme Dieu reste en ton cœur au Saint-Esprit que le Saint-Esprit vous remplisse quand tu avais perdu la communion avec Dieu reprends une vie d'intimité une vie de communion Dieu renouvelle la flamme Dieu renouvelle la flamme du don dans ta vie il renouvelle la flamme du don dans ta vie Saint-Esprit 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 merci Seigneur nous te rendons grâce et nous te bénissons merci pour ce moment merci pour ta parole merci pour ton esprit merci de rendre cette parole vie dans le cœur des hommes et des femmes au-delà de ceux qui sont ici tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux des médias visite chacun dans sa maison au nom merveilleux puissant de Jésus je veux t'avoir ainsi prié avec action des grâces et nous disons Amen nous acclamons très fort le Seigneur à Dieu